Rodrigue Bazier, responsable solutions logistiques, mines et projets. Hadoum Mahamad Hadoum, directeur d'exploitation. Brun Sikabu, chef de département, Général Cargo. Aïssa Thaba, responsable QHSE chez Bolloré Africa Logistics. Mel Boske, project manager, Antrec Logistics. Il faut essayer de connecter tout ce qu'il y a comme bout des réseaux ferroviaires un peu sur les façades maritimes. L'extension vers les pays de l'Interland, essayer de créer une jonction dans ce réseau ferroviaire là. Et c'est aussi les ports. Les concessions portuaires participent quand même fortement aux résultats opérationnels du groupe. Il faut vraiment maintenir cet acquis là et le développer. Le succès de Bolloré Africa Logistics sur l'Afrique, c'est déjà d'apporter des solutions innovatrices, soit testées sur d'autres continents ou seulement sur l'Afrique. Vu que l'Afrique est vraiment bien ensoleillée, on pourrait capter tout cet ensoleillement, le transforme en énergie et ainsi créer des moyens de transport qui permettront à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants de pouvoir parcourir de plus longues distances pour aller accéder à cette fameuse connaissance. Blue Zone, Blue Solutions, c'est vraiment osé quand même. On est dans la logistique et là tout de suite on se projette dans l'aspect technologique qui respecte l'environnement et ça c'est vraiment senti ça. Il y a un programme qui s'appelle Earth Talent qui a été lancé par Bolloré Africa Logistics. Ce programme crée une vraie valeur ajoutée dans le sens de la responsabilité sociétale. Bolloré Africa Logistics s'occupe aussi de certaines œuvres sociales et un projet de e-learning, ce qui fait que ça permet aux Africains d'être connectés, d'avoir accès aux grandes informations, à la connaissance je dirais. et la connaissance c'est la clé de tout. Je pense qu'il y a des concessions mais en rapport à l'extérieur de l'Afrique c'est un grand plus pour l'entreprise. C'est juste pour démontrer que l'Afrique a apporté beaucoup d'opportunités en arrivant dans le pays mais l'Afrique est aussi présenté des opportunités à l'entreprise à l'extérieur de l'Afrique. La France La France La France Sous-titrage ST' 501